C'est un nouveau dissonnement depuis ma naissance avec les différents... Et donc aujourd'hui, tu prends conscience de ce moule et tu veux prendre le recul comme tu dis. Donc quand il y a une pensée qui vient, c'est qu'il y a une mémoire qui est existante qui te renvoie une pensée et en même temps l'image de l'extérieur. Donc à ce moment-là, quand tu fais cette prise de conscience de l'implication de cette pensée, qui n'est pas la tienne en fait, parce que c'est une pensée d'une mémoire que tu as apparaissé... Ça appartient à l'humanité cette pensée. Exactement. Donc là, quand tu te saisis, je veux dire, en train de... Donc là, tu sauras d'enfant quoi ? Déjà, tu es dehors. C'est-à-dire que tu as vu par exemple qu'il y a une situation qui s'est produite. Tu t'es dit, c'est comme la pensée, c'est celle des parents. De leurs parents, après eux, et si on remonte la lignée, c'est l'humanité qu'ils faisaient tout entière. Mais dès que je suis en train de voir ça, je ne suis plus d'enfant. Mais si je regarde mon état antérieur à ça, à cette observation-là, je suis complètement dedans. Tu sais, je suis dans le rituel de faire des bonnes actions avant Noël, pour avoir plus de cadeaux. Tu vois ? Mais dès que j'ai vu le mouvement d'être sage pour avoir un cadeau, et de re-questionner le sens de ça. Et quand j'arrive à un non-sens, tu comprends ? Et c'est justement ce non-sens qui fait qu'on voit les choses qui ne doivent paraître. Vous savez, la réalité c'est quoi ? La réalité de notre monde, très peu d'entre nous regardent la réalité telle qu'elle est. On regarde la réalité, on regarde les choses. Et ces choses-là, eh bien, on ne veut pas les voir. J'ai une vie, une vie médiocre. Je trime tous les jours, je vais travailler, je vais faire plein de trucs, et puis ce que je n'aime pas faire, je fais ça. Et puis, dans ma tête, moi je n'aimerais pas faire ça. J'aimerais avoir une autre vie, donc je rêve d'une vie. La réalité, je ne veux pas la voir. Et ce dont je rêve, je le crée. Et ce que je rêve, je veux, je crée. Et tout ce qu'on crée, c'est une illusion, notre désir. Et quand on a la chose, on regarde. Mais c'est ce que j'ai créé, c'est moi-même ça. On ne le regarde même pas comme ça. Et on croit que c'est quelque chose qui vient de quelqu'un, qui nous a donné. Mais c'est nous-mêmes qui faisons le monde. Le monde, c'est nous. Nous sommes tout ça. Nous sommes nous-mêmes, nous-mêmes. On ne peut pas se dissocier les uns des autres. On peut. La pensée le fait. Et la pensée le fait si bien que c'est une illusion qu'on a pris. Ça comme de l'argent comptant. Mais ce n'est pas vrai.